Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos consacrées à Star Citizen. Alors pourquoi est-ce que je me décide de faire des vidéos sur cette simulation spatiale ? Et bien tout simplement parce que depuis la dernière mise à jour, nous avons, pour ce week-end, pas mal de vaisseaux qui nous ont été gracieusement prêtés. Et donc du coup je vais en profiter pour vous faire découvrir le gameplay et les différents modes de pilotage avec les différents vaisseaux qui nous sont mis à disposition. Alors moi je vais vous montrer, je vais me dépêcher de courir parce que ce n'est pas l'intérêt de vous montrer ça parce que je ne vais pas voler tout de suite avec. Donc voilà, ça c'est mon vaisseau que j'aurai dans Star Citizen. Donc voilà, c'est le Aurora si je ne dis pas de bêtises, mais c'est l'édition la plus élevée, c'est-à-dire la plus armée avec des missiles, l'hyperespace, de la cargaison, etc. Donc voilà, j'ai acheté il y a presque un an maintenant ce vaisseau multitâche pour pouvoir démarrer correctement dans Star Citizen. Et de l'autre côté, dans mon hangar, c'est exactement le même vaisseau, mais le vaisseau de base Star Citizen, qui est comme celui-ci, mais 10 fois moins bien équipé, beaucoup moins rapide, pas de mode hyperespace, etc. Donc bref, c'était vraiment pour moi faire mumuse, mais bon voilà, ça sera mon vaisseau que j'aurai pendant un bon moment dans Star Citizen. Donc je vais vous montrer le gameplay et on va aller dans l'Arena Commander pour pouvoir le faire. Donc j'ai joué en Simudrone parce que c'est impossible de rejoindre des parties en mode public, et quand vous les rejoignez, eh bien c'est compliqué de se retrouver avec des joueurs qui sont réactifs, donc du coup je préfère jouer tout seul. Donc là on a le Dynamics Avenger, les Hornets, donc là il y en a pas mal de Hornets, alors là on les essaiera pas tous. Là les Mustangs, Alpha, Beta, Delta, Gamma, on en prendra quelques-uns. Enfin, le Q de classe noir, le Drake, donc ça, ça va être mon prochain vaisseau par la suite dans Star Citizen parce que celui-ci est vraiment pour la piraterie et donc je voudrais garder à peu près le même esprit du jeu que dans Elite Dangerous. Après, qu'est-ce qu'on nous a prêté ? Le Jumpworks 315PR, le M50, le Aurora CL, ES, LN, LX, MR. Donc moi c'est le MR que j'ai la toute dernière version, donc aucun intérêt que je vous montre les autres puisqu'ils sont vraiment pas taillés pour le combat. Donc on va commencer par le premier, le Dynamics Avenger, on va faire démarrer. Voilà. Et on va être sur une brisée, là ils ont toujours pas corrigé cette faute de bizarre, là vous voyez, qui ne s'est pas interprété le E, c'est un petit carré qui a été mis à la place. Je suis pour l'instant à la souris parce que j'ai pas eu le temps du tout de configurer mon Otase et d'autant plus que je ne serai pas avec le track IR parce que c'est pas encore très très bien optimisé. Donc on est toujours dans une phase alpha, limite bêta. Et en sachant que là à partir de cet été il y aura le module FPS qui va bientôt débarquer. Il va y avoir aussi le module Squadron 45 pour la rentrée de septembre. Donc là on va commencer vraiment à démarrer réellement le jeu, à démarrer l'histoire du jeu. Donc là je ferai une série vraiment complète sur l'histoire du jeu. Donc vidéo par vidéo vous allez me suivre dans cette aventure. Et puis pour Noël, vivement, ça va être pour ceux qui ont été en Quickstarter comme moi, on aura accès en avant-première à l'Open World. Voilà. Donc on y va. Donc là, l'univers dans lequel je vole a été agrandi. Et on est en gros dans le simulateur d'entraînement du Star Citizen. Voilà. Oula, qu'est-ce qu'il se passe là ? Voilà. Alors il y a des contacts, on y va. Donc vous entendez la respiration du pilote avec les accélérations ? Enquête de pilotage est vraiment pas mal. Ça ressemble fortement à ce qu'on a sur Elite. Hop, on va lancer un missile. Pouf, on n'en parle plus. Donc l'or doit résister le plus longtemps possible aux invasions. Alors ça va très vite. Comparé à Elite, les combats sont vraiment très très rapides. Donc il faut s'y faire. On peut être très vite dépassé par les événements. Il est mort ou pas ? C'est quoi ça ? Il est mort ? Ouais, hop. Hop, les deux pruneaux dans la tronche. Ça devrait être bon. Et voilà, on n'en parle plus. Bon, je suis limité en missile, ce n'est pas très grave. De toute façon, c'est vraiment pour faire mes muses. Contact, on le faut que je m'habitue. Parce que c'est vraiment une interface totalement différente de ce que l'on a dans Star Citizen. Euh, dans... Dans Elite Dangerous. Je commence à tout confondre là. Ouah, purée. Alors, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais je l'ai fait. Ça a été vraiment juste là. Contact, bam. Ils sont où, là ? Ils sont là. Ils tournent autour de la station, là, c'est casse-pied. Voilà. Ah, juste comme un pied. Ah, il faut vraiment s'habituer. Je vous dis, là, j'ai vraiment du mal. J'ai beaucoup de mal à avoir. Ça va très, très vite. Je trouve que c'est assez... C'est fort condensé, on va dire, en termes de graphisme. Donc, il faut vraiment se faire à ça. Parce que... Ça change réellement de... Dei Dangerous. J'ai vraiment du mal à trouver mes marques. Et je vous le dis clairement. Les vaisseaux sont assez difficiles à contrôler. Bon, je m'en sors plutôt pas trop mal pour le moment. Alors, mon pauvre joueur, il se fait massacrer contre pas mal de vaisseaux ennemis. C'est pas évident, vraiment. Je suis pas très, très fan du contrôle des vaisseaux. Vraiment, c'est très bizarre. C'est une question d'habitude. Je sais pas comment il fait pour voler encore. Lui, il est complètement mouché. C'est une question d'accord. C'est une question d'un coup. Je sais pas où il est. 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 Il y en a encore un je crois, on va aller ici, il est loin là, on a un coup de boost, Hop les détruits, Donc il y a la vague numéro 3 qui va débarquer, Voilà, vague en approche, Ils sont où ? Ah ils sont là bas, Ohlalala, Je ne suis pas vraiment fan du pilotage, je vous le dis d'avance, J'espère que ça va être mieux après parce que j'aime pas trop, Bon là, plus on va avancer dans les vagues, Plus ils vont être difficiles à détruire, Allez, je suis mort, Bon voilà, pour le premier gameplay avec ce vaisseau, Voilà, j'ai tenu à peu près 9 minutes, Donc je ne vais pas faire X qui pourrait apparaître, On va en rester là, Donc je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, Donc avec un autre vaisseau, Et en espérant que celui-ci soit un petit peu plus maniable, Parce que là ça n'a pas été le pied total, J'ai plutôt souffert qu'autre chose, Bon là c'est pas un endroit à quelques vues, Très sympathique, Allez, à très bientôt, Pour des prochaines vidéos sur Star Citizen, Dans des nouveaux combats, bye bye !